Musique La préparation de Loïc, notre rêve d'Antille, touche à sa fin. Nous sommes toujours à Saint-Brieuc, bien loin de Cannes et de son festival, pourtant nous aussi nous montons les marches. Notre escalier de descente amélioré retrouve enfin sa place. L'intérieur de Loïc redevient accueillant. Éoliennes, portiques et bientôt panneaux solaires viennent compléter sa tenue auturière. La compétition pour le départ est lancée. Une autre star de notre croisette, Moini, un petit sylph, se prépare aussi pour un grand voyage. Le sylph est le premier voilier dessiné et construit par Michel Dufour en 1965. Avec ses 6,50 mètres de polyester contre-moulé et son maître beau de 2,40 mètres, il propose pour l'époque le plus grand volume habitable de sa catégorie. Il n'en est pas moins bon marin, 410 exemplaires seront produits en 10 ans. Moini est l'un d'entre eux, il s'apprête à retrouver la mer emmenée par Claude et Isabelle. Je l'ai acheté il y a 3 ans, 3 000 euros. Et ça fait 3 ans que je travaille dessus, environ 2 moyennes, 8 heures par jour. J'en suis à 35 000 euros, bateau compris. Le petit bateau recèle de détails astucieux et de modifications parfois surprenantes. Une jupe, un brin baroque, prolonge son arrière de 80 centimètres. Elle devrait permettre de soulager le bateau du poids du moteur un peu lourd pour le petit sylph. Un système que Claude, son concepteur et réalisateur, est curieux d'éprouver en mer. Je l'ai armé à l'intérieur avec des tubes en inox et je sais que je peux le couper à plusieurs endroits. Donc si j'ai des problèmes, je couperai bout par bout. Le coffre bâbord modifié lui aussi est percé d'une trappe, permettant, en cas de panne du moteur principal, l'utilisation d'un deuxième petit hors-bord. J'ai modifié ma boîte qui me servait pour boucher et je lui ai donné un mouvement pour que l'eau puisse s'évacuer comme ça. Normalement, ça devrait moins me freiner, donc moins me faire dériver. À 67 ans, Claude a rencontré Isabelle, sa nouvelle compagne, il y a un an, un peu grâce à son sylph. Je le voyais bosser éperdument jusqu'à des heures tardives. J'étais fasciné par cette personne, je me demandais ce qu'il allait faire, quels étaient ses projets. L'équipage qui a jusqu'ici très peu navigué n'a pas froid aux yeux. D'abord un grand tour en Méditerranée, puis une transat vers les Antilles. Un voyage que le couple espère sans retour, avec néanmoins de longues escales pour remplir la modeste caisse de bord. On s'arrêtera dans un port et on essaiera de trouver un peu de travail pour continuer notre chemin. Avec l'arrivée d'une équipière, un grand lit a remplacé les couchages solitaires du sylph. Il se déploie en quelques secondes dans le carré, une réalisation inspirée de nombreux voyages en camping-car. Et voilà, un petit lit de place. Pour la cuisine, j'ai retiré une couchette par contre, un coin frigo, un bar, tout ça sur un mètre carré. Et j'ai tout. Alors ça c'est ma petite femme, ma petite femme, ma douceur. J'ai sculpté ça pour avoir un souvenir d'un beau bois que j'ai trouvé dans l'eau. Je veux manger, je rentre ça. Je baisse mon réchaud. Et là, c'était fermé, j'ouvre et j'ai mon eau. Confort intérieur et confort dans le cockpit. Une barre à roue commande le moteur hors bord. Et pour les instruments, un système malin les rend visibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour le rang de croisière, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, puisque moi je connais très peu la mer. Je me suis renseigné énormément. J'ai regardé beaucoup de bateaux, j'ai visité beaucoup d'intérieur de bateaux. Dans la mythologie, le sylphe se situe à mi-chemin entre les anges et les elfes. Pour passer le temps, il sculpte les nuages pour leur donner des formes familières. Une bien jolie occupation pour un bateau. Un dernier signe de la main et Mouini est parti. Il gagne la compétition entamée avec Loïc. Le temps pour lui de revêtir sa tenue de marin. Et dans quelques semaines, ce sera son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada